C'est pas encore mort, personne qui peut m'éradiquer Fort, pour pas perdre il faut pratiquer Sors, je me vise à tête là où il constitue Faut que je m'exerce, un stylo, une frotte qui tue Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau combat de légende Alors aujourd'hui, avant de vous parler d'un combat qui m'a beaucoup marqué moi parce que ça a été un tournant pour un de mes boxeurs préférés Je vous rappelle simplement que le 8 novembre j'organise une grande rencontre avec la Team Alamos ça se passe directement dans la nouvelle salle de la Team Alamos, rue de Bercy à Paris Donc j'ai fait une vidéo sur ce sujet que je vous remets en fiche info N'hésitez pas à venir, même si vous venez juste pour discuter juste pour faire de l'anglaise, juste pour venir voir, il n'y a pas de soucis C'est vraiment une soirée porte ouverte et on vous accueillera avec Rodrigo avec un grand grand plaisir Donc je reviens sur le sujet du jour Il s'agit donc d'un combat de légende qui a eu lieu le 30 décembre 2012 entre Yotsen Klai Fairtex et Kem Ksitsong Pinong Alors c'est un combat un peu particulier Il faut bien voir qu'en règle générale, les Thaïlandais quand leur carrière a explosé, qu'ils ne boxent plus dans le circuit Thaï mais plutôt à l'international, c'est très très rare qu'ils se rencontrent tout simplement parce qu'ils ont trop à perdre ils mènent leur fin de carrière à l'international en règle générale en ayant un très très bon niveau c'est des superstars et donc forcément les opposés, il y en a un des deux qui peut perdre et du coup entacher son image donc c'est assez rare qu'ils se rencontrent et pourtant, ce soir-là, en 2012, fin 2012 Kem et Yotsen Klai vont s'affronter Donc Kem et Yotsen Klai, à l'époque, c'est deux énormes stars ils sont issus respectivement du Fairtex et du Sitsong Pinong qui sont deux énormes gyms à Bangkok c'est les fers de lance de leur club, de leur gym et c'est vraiment des grandes stars internationales et donc on s'attend à un match absolument époustouflant entre ces deux boxeurs parce que si potentiellement ils prenaient leur combat contre des étrangers un peu à la légère là c'était sûr que l'un contre l'autre, ils allaient avoir une vraie opposition et que par conséquent l'entraînement, la préparation du combat allait être véritablement rigoureuse et donc on allait avoir une guerre durant le combat donc d'un côté, on a Kem Sitsong Pinong vraiment un technicien hors pair c'est vraiment un boxeur le fimeux par excellence avec un excellent corps à corps, un excellent coup d'œil Kem, ça veut dire glacial c'est vraiment au sens qu'il n'a aucune émotion qui est vraiment là pour détruire son adversaire de manière chirurgicale Kem c'est quelqu'un qui dans ses bons jours peut battre Senchai parce qu'ils se sont rencontrés trois fois et Kem a gagné une des trois rencontres donc il est capable vraiment d'aller chercher les tout tout meilleurs mondiaux et opposé à ça, on a Yod Senklaï, le gaucher avec sa puissance légendaire son middle kick, Jean-Marie Erk qui est un peu à la Sam Kor qui vraiment le rend terrible à boxer parce qu'il est vraiment tout en puissance extrêmement dur physiquement ces deux-là en plus se connaissent très bien puisqu'ils ont été partenaires en entraînement puisqu'avant d'aller partir au Sitsong Pinong et bien Kem était au Fairtex et donc les deux qui se rencontrent là c'était avant d'être des adversaires deux potes dans la vie qui se sont entraînés ensemble pendant plusieurs années et donc c'est amusant c'est souvent l'agdard du journal du mois qui taquine gentiment les boxeurs français qui parfois ne veulent pas se rencontrer ils sont un petit peu en mode ah ouais non lui c'est la famille je ne veux pas le boxer parce qu'ils se connaissent un petit peu et bien voilà, il faut voir que les Thaïs ils ont pu s'entraîner ensemble pendant des années business is business quand il y a un combat, il y a un combat et donc ces deux-là ils vont beau s'apprécier ils vont très bien se connaître et bien ce soir-là ils vont s'affronter pour de bon le combat s'annonce très engagé côté Yatsang Klai le clan Fertex veut plutôt un combat autour des 71 kg côté Sitsong Pinong on veut plutôt un combat à 69 kg et donc naturellement ils arrivent à ce que le combat se déroule à 70 kg pour les deux boxeurs donc on s'attend plutôt à avoir un Yatsang Klai un peu plus massif un peu plus costaud et du coup forcément avantager sa puissance en plus de ça 15 jours avant le combat il y a un élément important qui va venir perturber la préparation du clan Sitsong Pinong c'est que Kem va perdre sa mère qui est décédée 15 jours avant le combat et donc évidemment ça lui a généré une fin de préparation extrêmement difficile et on imagine bien qu'il est arrivé dans ce combat-là avec plusieurs choses dans la tête et pas forcément dans les meilleures conditions donc comme vous allez le voir dans quelques instants ce que j'aime bien aimer dans ce combat c'est qu'au début les boxeurs sont très très concentrés on voit un Kem très très concentré un Yatsang Klai extrêmement concentré aussi et du coup leur boxe est chirurgical c'est extrêmement propre il n'y a pas du tout du tout du tout de défaut pas de superflu les frappes sont vraiment très belles et les rounds sont vraiment vraiment palpitants à regarder vous allez voir que le combat est très vite très engagé c'est vraiment un beau combat et le défi du combat est vraiment terrible parce que vous allez voir que sans vous spoiler il y a un immense chaos qui se produit et voilà c'est un combat je pense qui a été un tournant pour leur carrière à tous les deux je vous en dis pas plus j'espère que cette vidéo vous a plu je vous laisse regarder le combat n'hésitez pas à vous inscrire n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et sur Facebook et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo c'est parti c'est parti on leTHER de la fête nous tous avons voulu le combat il y a du un guerrue ciel qui a dépour du niveau le Grand SernIT c'est qu'est-l'est très rève la compเปission un vraiment est-vous face il reste l'est- seu pas qui s'est du il y a très C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Good body kick there from Kem. Yeah, Kem's really landing well with those body kicks so far. Just short with a right hand. Kem just using that push kick well as well, just stopping the Yod-sen-Kai from getting any rhythm in. Solid knee to the midsection from Yod-sen-Kai. Into the clinch. Stalking forward again. Big kick from him that time. Solid left kick from him. Answered with a kick from Kem though. Again, it's a stalemate in the clinch. I think the referee's going to step in and separate them. Sharp push kick from Kem. And another hard body kick from him. Yod-sen-Kai looking for the hook in the uppercut there. Yod-sen-Kai really wants to let his hands go. Nice long knee from Yod-sen-Kai to follow the punches up then. I think they might have clashed heads there. Lovely stepping knee there from Yod-sen-Kai. And another good knee. Solid body kick now. Kem just sitting back a little bit. Nice back body kick from him though. Action really intensifying in this second round. Good round for Yod-sen-Kai so far. With a solid hook there. Big body kick there though from Kem. Yod-sen-Kai answers but Kem blocks it again. Kem just losing his balance there after the low kick. Yod going close with the hook again. In with the elbow. Left elbow. I think it might just have missed. Solid body kick from Yod-sen-Kai again. Lovely overhang punch there from Kem. But Yod's shaking it off. Stepping in with that long knee again. He's had some success with that. Another good long knee from Yod-sen-Kai. End of round number two. Huge moment in the careers of Kem-Sit-Song-Pin-Ong and Yod-sen-Kai Fairtex. So round number three coming up. Yod-sen-Kai stalking forward again. Solid kick from Kem there at the start. Another good body kick from him. Yod-sen-Kai answers with one of his own. Kem with that right elbow. Now Yod-sen-Kai putting together the punches. Sorry punches from Yod. Kem on to him with a straight right hand and a right knee. Good body kick from Yod-sen-Kai. But Kem just swaying back. Nice body kick again there from Kem. And again answered by Yod-sen-Kai. Very even fight at this stage. Nice long knee from Kem there. Yeah, Yod-sen-Kai really getting a taste of his own medicine. That was a strike that he had so much success with in the second round. Kem just starting to work the knees in a bit more in the clinch now. Starting to work in the clinch now a bit more. Last round there was not so much effort from both. Nice rising elbow though from Yod-sen-Kai. Kem just looks to use that leg to tie him up. Nice solid body kick from Kem. From Yod-sen-Kai, sorry. Pulled up with an elbow. Good knee from Yod-sen-Kai. Again, Kem counters with a straight knee. Looks to sweep him but Yod-sen-Kai keeps his balance. Fries in an elbow. Tight guard there, Kem. Yod-sen-Kai still dangerous for those punches. Nice left hand with the body from Yod-sen-Kai. Yod starting to open up again now. Big booming kick there back from Kem. Another solid left hand to the body from Yod-sen-Kai. Followed up with a knee as he drives Kem back. Another knee. Looking for that upper cut elbow. Solid knee from Kem. Solid knees from both. Big elbow from Kem. Great fight on the hands here. Really is a great show of Muay Thai here. Nice elbow there from Kem. Yod's walking through it though. Big right hand to the body from Yod. Left hand. Kem looks like he's hurt a little bit there from those elbows. Solid body punches. Big elbow there from Yod-sen-Kai. That looks like it could be it. Beautiful elbow. Uppercut left elbow from Yod-sen-Kai. What a finish. Yod-sen-Kai dancing in the ring with his Fairtex teammates. And your winner. He's had a fantastic win with this. He's had a fantastic win. He's had a fantastic win. He's had a fantastic win with this. From the blue corner. C'est parti pour la vraie averse, le TSR est là, ouais J'évite les grandes et petites radios